Qu'est-ce que vous avez vécu avec Benoît Chamou et l'Esprit d'équipe ? Il était assez précurseur dans ce domaine et on peut dire que c'était un peu le début de la fin de l'Everest mais on était parti dans le couloir en bagne, on a sorti le couloir en bagne effectivement, il y avait 10 grimpeurs pro internationaux, des américains, des tchèques, des italiens, des anglais, enfin bref et le caméraman Michel Parmentier qui restait là-haut puisqu'à la troisième tentative, on est monté quand même sans ox, sans cordes à 8600 sur la Red West et là c'était en fin d'après-midi et Benoît Chamou a eu l'intelligence de dire il y a un peu tard quoi et sans doute autant Michel comme moi, on l'avait un peu ralenti. En fait le but initial c'était qu'on voulait arriver là-haut tous ensemble puisqu'ils avaient réussi cet exploit en faisant la facule de la Napurna, on se disait ben pourquoi pas le refaire là-bas ? Moi j'avais aucune expérience, j'étais très enthousiaste et c'est vrai que sans oxygène c'est quelque chose qui reste très très difficile et on le voit bien aujourd'hui encore puisque Kylian qui est quand même un sur-mutant, lui-même a buté là tout récemment, il voulait faire la traversée qu'avait faite Hornbagne et Hansolde en traversant par la Red West, reprendre le Hornbagne et bref ben oui on voit bien que c'est une énorme différence et il faut vraiment insister là-dessus quand les gens ils vous disent je reviens de l'Everest, alors déjà la plupart du temps ils reviennent du camp de base et après il y a ceux qui sont montés au col sud, il y a ceux qui sont montés au sommet sud et puis ben il faut faire la différence avec ou sans oxygène, c'est énorme, ça n'a rien à voir, quand on prend l'oxygène on redescend de 2000 mètres à peu près, donc ça devient à 6000 quoi, donc les gens aujourd'hui il faut savoir, il y a 11 000 ou 12 000 maintenant peut-être, personnes qui ont été mettre les pieds là-haut, là-dessus il y en a un peu plus de 200 qui l'en fait vraiment sans oxygène. Moi je serais tout à fait d'accord pour en fait qu'on comptabilise que ceux-là, et ben tant pis pour moi, et tant pis pour toi Michel, et tant pis pour Jean, parce que non, effectivement, ben oui ça change vraiment la donne, on sait depuis Reinhold Messner et Peter Rappeler en 78, 78, oui que c'est possible, tous les médecins étaient d'accord pour dire que ça ne l'était pas, eux ils ont eu la force et l'audace de le faire, et oui le premier français je crois, je crois que c'est Michel Metzger qui a dû le faire, puis Marc Bâtard qui a réussi à le faire très vite, enfin bref ils ne sont pas si nombreux que ça, et puis parmi ces 220 je crois à peu près, on peut mettre en avant ceux qui ont fait ça en technique alpine par des voies nouvelles, des trucs très difficiles, bon peu sont vivants, notamment les tchèques là qui avaient fait la face sud-ouest en sans ox en technique alpine, ben ils ne sont pas redescendus, donc c'est vraiment, faire l'Everest sans ox c'est un espoir, le faire par une voie technique c'est exceptionnel, et ça restera exceptionnel, le problème c'est qu'aujourd'hui, on peut pratiquer tous la montagne d'une façon ou d'une autre, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus y aller comme ça, parce que déjà du côté chinois, ils interdisent de sortir des cordes fixes, ça c'est la nouvelle norme, donc il n'est plus question de faire une voie, et puis côté népalais, ce sont les Sherpas d'altitude qui ont pris le business, et tant mieux, vaut mieux que ce soit eux plutôt que des sahibs, comme on lit dans ce super bouquin sur la vie de Tenzing, que je n'ai pas encore terminé, mais vraiment depuis hier je suis là-dedans, je le trouvais extraordinaire, parce que justement ça met un peu les points sur les i, parce que là j'ai des amis, tout le monde parlait de l'Everest, alors qu'on soit un voileux, qu'on soit bientôt Jeff Bezos il va y aller, ça devient n'importe quoi, et à l'époque même en 90, on n'était encore pas pleinement conscient quand même de l'impact, je ne parle même pas d'écologie, mais même de l'impact sur les populations, et bon ces Sherpas bien sûr exceptionnels, déjà à l'époque c'est eux qui faisaient tout le portage, mais aujourd'hui il faut savoir, oui c'est juste un problème de fric, on prend un, deux, trois Sherpas pour porter les bouteilles, et puis à partir de 6200, le camp 2, pop, 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 voilà, ça n'a aucun intérêt, l'intérêt, le seul intérêt de l'Everest, c'est justement ce phénomène de manque d'air tout simplement, et c'est là que le corps, petit à petit, il faut beaucoup de temps, il va s'adapter, et tout l'enjeu il est là, et c'est une transformation qui est réelle, et quand on redescend on a l'impression d'avoir des ailes, maintenant on redescend, il faut vite retrouver les bobonnes, et puis on prend l'hélico, il faut savoir qu'un coup d'hélico entre le camp de base de l'Everest et Katmandou, pour retrouver l'hôtel 5 étoiles et la piscine, ces 500 dollars c'est moyen de vivre pour un an, quasiment pour des Sherpas, donc moi je trouve ça vraiment, aujourd'hui on sait tout ça, je trouve ça grotesque, et puis faire une croix, tout simplement on va faire des croix, je ne vois pas l'intérêt, j'ai une amie qui en revient, je vous assure, si vous faites un peu de sport, on peut tout s'y aller, on peut tout s'y aller avec l'oxygène, ça n'a aucun intérêt, pourquoi pas comptabiliser les gens qui sortent de la télécabine de l'Hélico Mini, pour certains c'est un exploit, moi j'ai vu des gens faire une demande en mariage, pas dans le vide, c'était pour eux exceptionnel, donc chacun met son challenge à son niveau, j'adore d'ailleurs Christine Janin, le nom de son association, à chacun son Everest, c'est tellement vrai, voilà, mais l'Everest n'a qu'un, c'est le seul sommet où on peut retrouver cet état de conscience super altéré, et c'est dommage de s'en priver, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible d'y aller dans ces conditions naturelles, parce que ça ne se fait plus, parce que j'étais au printemps dernier, par là, il y a un an, à remonter la vallée du Kumbu, c'est un rond-rendement permanent d'hélicoptères, on en est à souhaiter qu'ils fassent mauvais temps, pour qu'ils ne soient pas tournés au-dessus de nos têtes, et puis c'est devenu la norme, alors soi-disant, oui, ça va éviter la dangerosité de l'icefaule, pour les Sherpas, ce n'est pas vrai, c'est les Saïbes encore qui vont aller directement au camp 2, parce que de toute façon, ils se sont préparés à la maison en caisson hippobar, donc ils arrivent là-haut, et puis très vite, il faut le faire, il faut faire la croix pour pouvoir dire en rentrant qu'on l'a fait, et voilà, j'ai un peu en colère, vous voyez, parce que j'ai vécu deux expériences, j'ai vécu deux expériences exceptionnelles, et ce n'était dû qu'à le temps qui nécessite un sommet de cette altitude, et puis ce temps permet une immersion très lente, très progressive, et on a l'impression, petit à petit, oui, au fil des semaines, d'être en osmose avec le milieu, de ressentir les éléments autour, et puis, c'est bien de prendre son temps quand même de temps en temps, c'est exceptionnel, on ne va pas y aller 20 fois, faire ces choses-là, alors pourquoi on voit aujourd'hui cette Norvégienne, mon super championne de ce qu'ils font, etc., elle a failli faire la nique à Nimsday, quand même, en allant plus vite que lui, finalement, c'est uniquement parce qu'elle n'avait pas eu les autorisations qu'elle n'a pas été plus vite que lui, et là, quand même, elle a été maligne, puisqu'elle vient d'enchaîner les deux sommets qui lui avaient été refusés d'un point de vue administratif, et donc, il l'avait privée d'être la femme la plus rapide, enfin, l'être humain le plus rapide sur les 14 000, et là, vu qu'elle a fait les deux administrativement compliqués, elle enchaîne sur tous les autres à nouveau, elle refait une nouvelle boucle, elle va sans doute pouvoir faire ça en six mois, et il faut savoir que c'est une entreprise, il y a 25 Sherpas qui travaillent pour elle, ils font la trace, elle va d'un point A au point B avec l'hélicoptère, enfin, on n'est plus du tout dans la même histoire, et ça reste quand même extrêmement dangereux, parce que la montagne, ça restera toujours dangereux, mais bon, c'est un super stade pour gens ultra aisés, et, bah oui, je ne sais pas, c'est autre chose. On va revenir à Tenzing quand même, un peu aux sources, parce que lui, il a très vite compris que le seul moyen de s'en sortir dans sa vie, c'était l'Everest, et c'était justement de participer à toutes ses expéditions, et il a fait cette tentative avant d'arriver au sommet d'ailleurs, et voilà, je vais lire juste le début là, dans l'introduction. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il était déjà le plus distingué de tous les Sherpas. Ses habitants des vallées et des montagnes autour de l'Everest devenus célèbres comme porteurs de haute altitude des expéditions himalayennes. Plus que des porteurs, ils étaient en fait proches des guides tels qu'on les connaît en Europe, c'est-à-dire l'aristocratie du métier. Tenzing était déjà une célébrité, il n'était pas seulement le Sirdar, une sorte de majordome de l'expédition de 1953 à l'Everest, mais s'était montré aussi capable que n'importe quel Européen d'atteindre les plus hauts sommets. Fait significatif, il ne grimpait pas simplement pour l'argent, comme la plupart de ses compatriotes, il était animé par un authentique désir d'alpiniste d'atteindre le sommet d'une montagne, parce qu'elle était là. Ce livre montre clairement à quel point c'était une réussite en soi. Tenzing était né défavorisé au sens matériel à un degré presque inimaginable dans nos sociétés occidentales. Fils d'un éleveur de yak, nomade des vallées du sud-est du Tibet, il était probablement né sous une tente, et si cette naissance digne de la mythologie ne suffisait pas, le jeune homme exilé pour des jours meilleurs en pays Sherpa n'y fut accueilli qu'en citoyen de seconde zone. Être un immigrant tibétain du Nord n'était pas le meilleur des viatiques dans le cercle très fermé des Sherpas. Pourtant, lorsque je le rencontrais pour la première fois en 1952, il était déjà un prince parmi les Sherpas, une star qui attirait tous les regards. Il avait atteint cette position éminente par la force de sa personnalité, par un professionnalisme extrême, et par une capacité exceptionnelle à s'adapter au monde en général. Il s'était facilement lié avec des étrangers britanniques, suisses, français et américains, était devenu l'ami de beaucoup d'entre eux et avait facilement adopté certaines de leurs habitudes. Sans être jamais sorti du sous-continent indien, cet homme qui n'avait jamais vu la mer était déjà un vrai cosmopolite. On découvre dans le livre qu'il a eu un destin assez incroyable, Tenzing. Toi, tu as commencé à le lire et c'est assez surprenant de voir... Moi, je pensais qu'il était Sherpa. Comme tout le monde, Tenzing, il arrive, le premier. Moi, j'étais toujours impressionné de voir ce système de caste. En Inde, mais au Népal, les Sherpas, ça représente une toute petite minorité. Et même parmi les Sherpas qui sont bouddhistes, moi, j'ai été étonné de leur attitude vis-à-vis d'autres ethnies qui se portent dans les basses-vallées. C'est très hiérarchisé, c'est très racisé. Et ça ne correspondait pas au minimum de mes connaissances en matière de bouddhisme. Et moi, ça se confronte. Le Népal a été en guerre pendant des années aussi avec le Tibet. Après, il y a eu les Anglais qui sont venus encore remettre une couche. Et c'est vrai qu'il y a aussi des gros problèmes d'une ethnie à l'autre. Et même si... Alors, Jeanne pourrait étayer mon propos parce qu'elle est spécialiste, mais il y a eu plusieurs déplacements de population depuis le Tibet vers le Népal, au 12e, au 13e, au 17e. et on les appelle tous Sherpa vu d'ici, mais là-dedans, il y a les Gourougnes, il y a les Tamangues, enfin, il y a multiples espies. Sherpa, c'est ceux de l'Est. Sherpa, voilà, c'est les anciens Kampas. Du Kham. Du Kham, voilà. Qui récemment, là encore, étaient considérés comme les bandits. Et voilà, c'est toujours des... les révoltés, les... bon. Et ce sont les plus pauvres qui sont chassés d'un coin et que l'on empêche de descendre dans les vallées plus riches en bas. Donc, heureusement, les pommes de terre sont arrivées, ça a un peu sauvé tout le monde, mais pendant un moment, c'était vraiment des gens très, très pauvres. Moi, j'étais choqué l'an passé de me faire... qu'on me demande de l'argent dans les rues de Khmoudjoum, parce que j'avais eu ça au Maroc, mais pas là-bas. Et puis à côté, je voyais les... les désaides, plusieurs désaides délicaux par petits villages. Je me disais, mais on marche sur la tête. Alors, je suis sans doute quelqu'un de très naïf, mais j'espère le rester, d'ailleurs. Et non, je trouve ça choquant, effectivement. Donc, oui, je suis tombé sur une femme, elle me dit, je suis dans la panade, mon mari s'est fait écraser par sa charge, il faut que je scolarise ma fille. Ah bon ? Ben oui, je n'avais rien sur moi, j'avais les salles pour à l'hôtel, au lodge. Je me suis dit, je vais repasser la voir quand je redescendrai, et puis on n'est pas repassés par là. Et je retournerai la voir cette femme parce que ça m'a choqué. Ils n'ont pas de système d'assistance ? Ce n'est pas la compagnie des guides de chambre, non. Je pensais qu'elle avait des choses quand même. Il y a sans doute une anouche, peut-être le problème. Il n'y a pas de casse de secours, il n'y a rien. Donc, c'est les familles, beaucoup, mais des fois, il y a des tensions comme dans toutes les familles. Donc, non, c'est un peu compliqué. Cette femme, on voyait, elle avait eu son lodge, mais là, elle n'arrivent même plus à l'entretenir. Elle était en survie totale. Alors, Kung Jun, c'était quand même le village riche au-dessus de Namche Bazar, magnifique. C'est un lieu exceptionnel. C'est là où Tensing habitait. C'est là où Tensing et c'est là où Hillary montait son école. Et la fille, la gamine, elle voulait aller à l'école. Voilà, elle était super mignonne. Moi, je l'avais croisée dans la rue, je me disais, il faut absolument que je la retrouve, cette gamine, tellement elle est belle que je lui fasse le portrait. et puis bon, finalement, c'est sa maman qui m'appelle. Donc, oui, c'est ça. Aujourd'hui, ce qui me choque le plus, c'est en fait, rien n'a changé. Les Sherpas, les Népalais sont toujours dans la misère. En plus, il y a eu le Covid. Avant, il y a eu le tremblement de terre. Ça a été une catastrophe. Quand vous allez à Katmandou, vraiment, c'est la misère. Et puis, à côté de ça, ça représente 5% de la population népalaise. Michel, les Népalais, pour toi, c'est quoi ? Au départ, moi, j'ai été, disons que ça fait très longtemps que je circule dans la région, avant l'Everest. Je suis parti au Népal en 76, en voiture, pour dire, juste pour se situer. Après, le Népal, j'ai découvert le Népal, pas seulement le Kumbu, en circulant un peu dans tout le Népal. Et puis ensuite, en ce qui concerne l'Everest, au départ, je ne pensais pas y aller, vraiment. Et puis, c'est au moment où en 1990, Marc, Eric Decahn, pas toi, mais toi, tu étais déjà dans l'expédition. On était payés pour y aller. On était payés pour y aller. Ben voilà, tu as bien fait de le dire. C'est pour ça que je suis allé à l'Everest. Tu ne peux pas y aller. Il n'est pas payé pour y aller. Pardon ? non, 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 mais même en échange de rien je ne sais pas, vous neوں pas. C'est pour l'Évise. Non, mais en réalité, pour moi, c'était pas un but d'aller sur ce sommet par rapport à tout le Népal que j'avais circulé entre 1976 et 1990. mais l'opportunité a fait qu'étant beaucoup dans ce pays, j'ai accompagné énormément de groupes dans les pays Sherpa ou ailleurs ou d'autres, il se trouve que dans le giron les alpinistes on va dire il y avait, c'est Éric Decan qui m'a quand même proposé de venir avec vous, parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était Éric qui était le chef d'EXPE, toi tu te souviens comme photographe, Jeannin comme médecin, moi comme je ne sais pas trop quoi, guide, tu étais supposé être mon guide et puis j'ai fait autre chose, et on était beaucoup, il y avait 17 personnes, à l'époque Marc il voulait dormir sans oxygène au sommeil, il avait déjà fait au moins de 24 heures l'ascension sans ox en 88 et là son but oui c'était dormir au sommet sans ox et le lendemain redescendre au col sud et remonter sur le Lotse, c'était donc en 90 c'était assez précurseur puisqu'aujourd'hui ça se fait, ça s'est beaucoup fait là récemment, avec oxygène par contre. C'est vrai que Marc par contre il avait, Marc il a toujours circulé sans oxygène, depuis toujours. Et là une physiologie et puis surtout un caractère, c'est une teigne, moi je l'ai vu, un peu difficile, mais moi je l'ai vu vraiment se mettre à l'envers, moi j'ai eu la chance de croiser un sherpa vers 8005 et Marc, on était parti quand même du camp 3 à 7003 donc ça faisait quand même une belle bambée, Christine elle s'est arrêtée au col sud pour chercher de l'oxygène, moi j'ai continué, j'étais enthousiaste, toujours assez optimiste et puis Marc qui avait dormi un peu plus longtemps que nous, a une physiologie exceptionnelle et on s'est retrouvé à peu près tous les trois vers 8005 et là il y avait un des sherpas de l'exprès qui avait monté son sac de couchage le matin avec Eric Descamps et qui normalement avait préparé un petit minouillet là-haut, en fait c'était juste un trou, pardon, gros comme un seau avec le sac dedans et donc Marc m'a dit tu devrais prendre son fond de bouteille là parce que tu vas pas bien vite maintenant et là bah oui ça change tout vraiment, il y a une sensation de chaleur diffuse dans le corps et puis d'un coup les signes là se touchent et là j'ai vu que j'avais cassé mon film, depuis un moment bah j'étais sur la même pellicule, ça faisait une certaine de photos, j'avais un calot de glace qui s'est mis au cul de l'appareil photo donc voilà j'étais dans la semoule mais j'étais super heureux tout allait bien mais j'aurais pu aller au sommet je pense mais j'aurais pas ramené une image et j'étais quand même payé pour donc en fait en 90 Marc il avait pas prévu l'oxygène pour nous, on en avait pas sur l'exprès il y en avait au col sud mais je crois que c'était parce que parce qu'on avait fait une tentative moi le souvenir je dis parce que bon attention c'est vrai que ces altitudes là on s'est pas d'ox en tout cas ça c'est sûr on avait dormi dans la tente avec Jeannin on était cinq dans la tente les uns sur les autres ça c'était un coup il y avait tempête, on est passé trois fois au col sud parce qu'à l'époque aussi la différence c'est qu'il n'y avait pas le routage météo et ben oui et donc on a fait trois tentatives et à l'époque on voyait tiens il fait beau on y va et puis bah on marchait on faisait camp de base camp 2, camp 2, camp 3, camp 4 col sud et puis là mince il fait plus beau là il faut descendre donc à chaque fois on grille quand même un peu les cartouches et aujourd'hui le routage météo est tellement précis qu'ils partent dans la tempête et puis le routeur leur dit dans deux heures il va se mettre à faire beau allez-y un petit créneau de cinq heures ça va le faire donc en effet c'est quand même un vrai progrès ça mais pour ça oui il faut être en liaison avec l'ordinateur faut pas voir couper les ponts avec avec la famille avec la société avec tout ça quoi et moi je sais que j'ai adoré couper tout et puis voilà c'est tout quoi c'est la différence le bonheur il est là pour en revenir à Galdaël c'est marrant parce qu'on me l'avait volé nous en 82 après cette expérience de 90 moi je suis monté à 8200 et à 8200 sans oxygène j'ai couvé ma bière quoi mais parce qu'on n'avait pas réussi à préparer la bouteille j'ai les photos de ça moi j'avais pas de bouteille mais à 8200 optimiste comme tu dis je pensais peut-être j'allais y arriver bon on lui aurait plus optimiste quand même mais là à 8200 moi j'ai et puis on est redescendu alors les détails sont pas très importants si ce n'est que j'ai pas fait le sommet en 90 et puis j'avais bien vu ce galzen qui circulait dans la cascade de glace qui mettait les échelles qui mettait les cordes bon on le côtoyait en fait nous on s'en occupait pas c'est cher pas ils faisaient du job mais on s'en occupait pas hein ils avaient une super technique quand ils arrivaient près des crevasses ils balançaient des petits drapeaux de prière ça je l'ai mis dans le film voilà bah oui mais on le doit pas t'en fait non mais non mais ce qu'il y a c'est qu'après moi je pensais j'ai raté l'Everest enfin je l'ai pas fait le sommet c'est pas très grave et par contre c'est là que Terla me propose de retourner en 92 et là il me propose de monter un gros barnum pour remonter le maximum de clients là-haut enfin de personnes et c'est là bon on m'était venu à l'idée de dire bon sachant que sans oxygène personne n'y arriverait enfin ça je m'étais donné ça un peu comme eux et c'est là je me suis appuyé parce que vous parlez de Sherpa un peu quand même hein et on est là pour ça c'est là où je me suis appuyé en connaissance de cause en me disant bon c'est Sherpa c'était pas comme aujourd'hui il fallait vraiment les rencontrer voir avec eux qui venaient bon maintenant ils sont tellement organisés c'est plutôt eux qui organisent tout et les blancos ils suivent puis c'est tout hein et ils payent le prix qu'il faut mais les Sherpa c'est les grands seigneurs du sommet hein et ben très bien tant mieux hein je veux dire il n'y a pas à dire c'est bien ou c'est pas bien ils gagnent bien de l'argent tant mieux à l'époque un Sherpa qui faisait 5 XP sur l'Everest ça lui permettait de monter un lodge pour son épouse dans le village et donc oui ça avait quand même des bons revenus je pense donc c'était des bons revenus moi je n'avais pas fait d'hôtel moi je ne me souviens plus parce que j'avais je ne pourrais pas dire combien parce que moi j'étais dans l'organisation interdome donc je sais très bien comment ils ont été payés mais je ne m'en souviens plus mais c'était un budget qui était quand même confortable et sachant que si on voulait monter un peu de monde là-haut et qu'ils redescendent vivant si possible il fallait quand même une grosse infrastructure des Sherpas pas des guides français pas des guides étrangers et là on avait monté tout un système c'est moi qui avais eu un peu avec Terre d'Ave l'organisation était très longue à Paris pour mettre le nombre de Sherpas qu'il fallait pour qu'on soit en maximum de sécurité avec des talky-walky les Sherpas avaient les radios nous on avait les radios tout le monde avait les radios on se parlait et moi j'étais un peu chef d'orchestre dans tout ça contrairement à 90 il n'y avait que deux guides ? il y avait deux guides et après le reste c'était que des Sherpas ? et des clients je crois qu'il y en avait 17 ou 18 un ? pour deux guides ? non il y avait quatre guides en fait le problème c'est qu'il y avait un guide qui n'a pas vraiment qui était un peu décalé bon je ne vais pas rentrer dans les détails il s'était un peu décalé par rapport à nous et Yvon Estienne mais qui s'était cassé une clavicule ou une clavicule avant de partir donc il n'était pas très opérationnel mais il était là non mais il avait mal partout il avait mal partout non mais il n'avait pas eu il s'est cassé une je ne sais plus quoi juste avant de partir il est venu mais tant mieux et Philippe Grenier et moi en fait Philippe Grenier et moi on a fini 7 clients ? ah non mais il n'y en a que trois qui sont montés au sommet ah quand même non parce qu'en fait l'idée c'était grâce à ces Sherpas avec qui je m'étais j'étais en phase complète je savais que tout 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 allait bien se passer si on était vraiment en phase avec eux non il y avait un échange avec eux qui était fait pour que déjà il y a au moins un deux voire trois Sherpas plus haut que les clients de façon à ce que tu n'as pas un client qui se retrouve tout seul là-haut mais ça c'était une technique qui n'est plus du cours maintenant maintenant c'est là je ne sais pas comment ça se passe il y a plusieurs Sherpas par client un qui porte l'oxygène l'autre qui porte le thé donc non c'est plus du tout la même chose on parle un peu de quelque chose il y a moins de différence en fait entre 1953 et 90 contre 90 et maintenant c'est devenu les Sherpas ils ont fait un super super travail c'est vrai mais tu ne sors pas de leur corde fixe elle a que le leu et tu ne dépasses pas quoi de toute façon maintenant ce n'est pas compliqué même déjà en 92 moi j'avais compris nous avions compris moi ça me plaisait cette organisation ça me plaisait et puis j'avais compris que de toute façon on ne montrait jamais avant eux et en fait nous on a commencé à démarrer en direction du sommet une fois qu'ils avaient posé les cordes jusqu'au sommet donc une fois qu'ils avaient mis les cordes jusqu'au sommet donc on pouvait tenter l'expérience avec des assistances de Sherpas qui montaient et qui descendaient c'était vraiment moi j'avais compris ça et c'est pour ça que ça a réussi et c'est pour ça qu'une fois qu'on a réussi le truc on montait 3 Philippe Grenier et moi trois clients au sommet bon les autres ils étaient tous montés au col sud une première fois c'était pas mal presque 8000 7900 et au col sud au lieu de monter on s'est pris du vent du vent de la tempête du vent tout est redescendu jusqu'au camp 2 on n'est pas redescendu jusqu'en bas et là c'est là qu'il y a eu une petite décision il y en a 17-3 qui ont dit moi j'arrête je m'en vais et puis avec Philippe Grenier on s'est regardé on s'est dit ce qu'on fait on monte ou on monte pas putain c'est con il faut qu'on monte quand même C'est ce qu'on appelle la voie normale vous êtes passé complètement est-ce que c'était la voie normale qui a compris Tenzing tout à fait elle l'avait repéré l'année précédente avec les Suisses avec Lambert ils ont failli faire le sommet l'année d'avant c'était fabuleux ce qu'ils ont fait et ils avaient déjà fait un premier repérage de l'iceau l'avant avec je ne sais plus avec qui avec Lambert avec Shipton il me semble ah tu crois qu'ils ont fait l'iceau 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 il y en avait fait avec Shipton avec les anglais avec les suisses avec tout le monde avec beaucoup de monde mais c'est très bien que ça soit difficile et qu'on fasse plein de tentatives non mais lui en lui c'est un peu le monsieur le c'est pour lui quand même le Tenzing bon bah c'est même grâce à lui que tout le monde est arrivé là ah bah oui oui bien sûr je repars de la société Sherpa là de Tenzing et de sa jeunesse Tenzing devait être conscient de sa place dans la société Sherpa et savoir que ses chances de progresser étaient minces il n'était pas l'un de ces riches Kampa qui pouvait espérer épouser une Sherpa issue d'une famille établie ses enfants avanceraient dans cette voie mais son seul horizon à lui était d'aider son père à rembourser ses dettes d'acquérir une maison et un peu de terre pendant les fêtes quand le Chang la bière locale émoussait la politesse Sherpa son allure, son intelligence et son charisme devait irriter des hommes mieux nés mais moins gâtés par la nature avec son 1m73 Tenzing était plus grand que la plupart des Sherpas et moins trapu il devait être loin de parler couramment le dialecte Sherpa à son arrivée et son tibétain restait marqué par l'accent de Karta on les appelait les Kartawa les gens de Karta explique Dorje Lato Tenzing pouvait être toléré, pas intégré l'ironie est que s'il s'était installé définitivement dans le Kumbu ses enfants et leurs enfants seraient devenus au fil des ans de vrais Sherpas mais Tenzing serait resté un paysan grattant sa terre et n'aurait jamais connu la célébrité la date de son arrivée dans le Kumbu est incertaine le plus âgé de ses fils encore vivant pense comme d'autres membres de la famille que Tenzing avait environ 7 ans peut-être moins Dolka Marpa, la domestique de Tassawa affirme qu'il était adolescent et avait peut-être 14 ans il a peut-être fait des séjours dans le Kumbu comme saisonnier avant de s'y installer plus tard quand son père l'a mis au service à Kunjung en fait on se rend compte que tout est flou les naissances, les lieux, les dates mais Tenzing en fait est tombé amoureux d'une chère panique et qui ne faisait pas partie de sa société Dawa Pouti et en fait pour pouvoir vivre sa relation il est parti à Darjeeling avec elle ils se sont sauvés elle, elle s'est échappée ils se sont sauvés c'est aussi enfin il faut expliquer Darjeeling aussi pourquoi les Sherpas allaient à Darjeeling à l'époque c'était parce qu'il y avait les anglais c'était le fief des anglais et c'est là qu'on montait les expéditions c'est ça ? oui c'est ça ils sont encore là il y a eu une école de Sherpas à Darjeeling je ne sais pas où s'en est aujourd'hui par contre il y a toujours il y a toujours d'accord voilà et donc au début de 1935 il épouse Dawa Pouti cette femme dont il est amoureuse et il commence à être accepté par la communauté Sherpas même si le couple avait espéré que c'est pas pour da le père reviendrait à de meilleurs sentiments à leur égard et ils furent déçus son père l'a totalement renié se souvient leur fille Nina Tenzing-Galang elle n'a jamais reçu le moindre héritage au lieu de cela le mari de sa soeur Nini a été accueilli dans la famille pour hériter de la richesse de ses pas pour bas la brouille qui en résulta entre Ang Tsering et Tenzing ne fut jamais complètement oubliée le nom de Dawa Pouti signifie femme qui porte des enfants elle tomba rapidement enceinte Tenzing se devait d'être à la hauteur subvenir aux besoins de sa femme montrer à sa famille que son choix avait été le bon mais il sortait toujours au même problème il ne possédait pas de livret de l'Himalayan club son nom ne figurait sur aucun registre ceux qui détenaient les clés de son avenir lui étaient inconnus Eric Shipton le chef de l'expédition de l'Himalayan club à Darjeeling et Karma Paul l'homme d'affaires et interprète tibétain qui jouait un rôle essentiel dans l'aubeauge des porteurs d'expédition et pourtant Shipton à un moment donné le choisit et Shipton écrit sur une centaine de candidats alors qu'il en manquait que deux à un moment donné c'est vraiment une extrémiste pour accompagner l'expédition de Darjeeling presque tous étaient de vieux amis y compris bien sûr Ang Tarket Ang Tarket celui qui était donc avec Herzog à la Napurna Pasang et Kusang mais il y avait un garçon tibétain de 19 ans un nouveau venu choisi en grande partie à cause de son sourire attrayant son nom était Tensing Norket ou Tensing Bossia comme on l'appelait généralement donc c'est incroyable de se dire qu'il a été choisi juste par son physique et on le disait avant enfin je le disais avant il dénotait par son culot parce qu'il était hyper pugnace quand même parce qu'il s'était présenté à Shipton alors qu'il n'avait pas l'âge requis enfin il était il avait 18 ans ouais ouais donc il en voulait vraiment et il était dans le besoin de toute façon donc il avait bien compris qu'il serait dans une vie malheureuse s'il faisait pas ça après j'ai pas fini le livre je sais pas si elle était vraiment heureux mais en tout cas elle a eu une vie intéressante riche il a eu une vie incroyable ouais il a eu une vie incroyable et enfin on découvre pas mal de choses aussi sur la société de l'époque et sur le mode de fonctionnement puis sur toutes les tentatives qu'il y a eu aussi et toutes les expéditions et avant c'était les anglais vraiment qui ont eu monopole sur l'Everest pendant des années ils ont failli y aller en 24 et donc il y a 100 ans quand même ouais et puis bon à priori ceux qui ont vu le resseau le second resseau là ils pensent même Cédric Gras qui vient d'écrire un bouquin là chez un autre éditeur sur les chinois sur les alpinistes de Mao oui a priori il y a peu de chance qu'ils aient réussi à passer le deuxième resseau parce que c'est très technique et avec les moyens de l'époque etc bref et ce sont ceux qui ont non ils en avaient ils en avaient mais c'est surtout quand ils sont partis en expé Konrad Nanker pour le National Geographic et qu'ils étaient à la recherche de l'appareil photo de Malory justement et c'est là en faisant les recherches ils ont trouvé que le passage n'était pas pas aisé et après bon bah après ce but les chinois ont mis une échelle et ça a facilité grandement quand même le passage donc c'est par là qu'est passé pendant un moment dans les années parce que donc ça c'était le début de la fin le début de ces expéditions commerciales mais après ça a très vite explosé notamment avec les des agences américaines avec des agences néo-zélandaises avec Rob Ball moi je me rappelle j'étais journaliste pour alpinisme et randonnée on avait des pubs de Rob Ball il annonçait 100% de réussite à l'Everest c'était quand même vu les agences très gonflées et qu'est-ce qui s'est passé il en est mort il en est mort en 96 le bouquin de John Krakauer qui était dans l'expé et le film qui en a été tiré il est très bien on voit vraiment ce qui s'est passé c'était vraiment le début de ces grosses expéditions et on a l'impression que plus il y a des cartons et plus ça attire le monde il n'y a pas été dans l'excit avec les cordes fixes et les Sherpas là il y a eu deux morts deux Sherpas encore dans la cascade de glace il y a 15 jours et Auriane Hemard qui était elle s'est pris un bout du Serac sur la tête enfin bref elle s'est retrouvée à l'hôpital elle a dû y aller en hélico mais comme tu disais tout à l'heure après ayant entré en France avec ce réussite qui n'était pas plus mal qu'autre chose on était monté à deux guides trois clients trois personnes en haut redescendu pas une gelure pas une amputation que dalle et après bon ça m'avait interpellé quand dans les gens que je rencontrais facilement qui me disaient ah t'as fait l'Everest c'est bien t'as fait l'Everest c'est bien c'est là qu'il m'est obligé de me dire si les Sherpas ne montrent pas les cordes jusqu'au Sommur on ne fait pas l'Everest et ça ça m'a interpellé j'avais écrit deux trois bricoles dans le Pirando et c'est là que l'idée alors que je n'avais jamais tenu une caméra de ma vie j'avais à peine fait des photos j'avais même pris l'appareil photo je m'étais dit ce serait quand même bien de leur raconter une histoire et de faire un petit film c'est ça j'ai réussi à retourner en 97 ils étaient à peine comptabilisés ils étaient à peine comptabilisés les Sherpas ah les Sherpas ils étaient à peine comptabilisés ils s'appelaient Sherpas voilà alors là si ils étaient comptabilisés comme sommiteurs quand même oui oui sur les 200 morts qui sont arrivés au sommet sans oxygène il y a combien de Sherpas du coup ? je ne connais pas les chiffres il faut regarder l'actualité là on trouve ça sur internet maintenant beaucoup beaucoup plusieurs fois même mais ceux qui vont souvent il y en a 27 là il y en a 27 mais je ne sais pas combien il y en a fait sans oxygène combien il y en a fait avec je ne sais pas le Sahib qu'on a fait le plus c'est je pense qu'ils prennent l'oxygène parce qu'ils s'en foutent maintenant oui ils sont là pour faire alors peut-être que c'est arrivé que certains le fassent sans pour dire je l'ai fait oui voilà une fois sans il y avait Babu Tchering qui était avec nous en 90 qui l'a fait non mais il l'a fait avec oxygène nous ? non il l'a fait sans ox je lui ai passé mes moufles après il a été un des premiers à faire plus de 10 fois le sommeil il a essayé de refaire dormir au sommeil également et il est mort bêtement côté tibétain au camp 2 non non il est tombé dans une crevasse au camp 2 oui voilà on va faire une photo au camp 2 comme quoi la photo c'est très dangereux non c'est vrai que sur les 220 oui non les Sherpas la plupart ils vont le faire une fois comme ça pour peut-être pour voir mais c'est leur boulot c'est du luxe d'aller se mettre en danger comme ça donc eux ils n'ont pas ce luxe là moi je me suis vraiment oui ça a été des rencontres des très très belles rencontres que j'ai faites avec tous ces gens là et ton ami là Galzène qui en film s'est arrêté ouais qu'est-ce qu'il est venu ? ah mais il existe toujours là je suis allé le voir cet automne on s'est tombé dans les bras il m'a mis 200 kata sur l'autre tournue alors par contre le problème c'est le chanc quoi il est qui ? non non il y avait une fête j'étais invité à une fête enfin invité oui j'étais à Katmandou je l'appelle quand j'y suis et puis il avait un repas de famille il y avait des repas de famille je suis allé cuisiner des gamelles grosses comme ça et j'y suis allé c'était à Bodnac au Katmandou il a plein d'enfants de petits enfants il y en a qui sont à New York il vieillit très très bien bon il tourne autour de la ch'toupa toute la journée barmenant avec son chapelet c'est dans un autre sens bon c'est une belle rencontre pour moi une très très belle rencontre autant plus que ce film à un moment donné il a réussi à être fait parce qu'en 1997 j'ai eu l'occasion, il y avait une expéterda à nouveau avec des guides sur l'Everest et là je m'étais dit c'est l'occasion d'y retourner. Moi je n'avais pas le cahier des chars d'aller au sommet, je n'allais pas comme guide. Au niveau des budgets je me suis fait invité par tout le monde donc ça m'a coûté zéro et on a les chances de faire peut-être ces images avec des conseils de Jean Afanasièf qui m'a vraiment conseillé et Laurent Chevalier, c'est les deux qui m'ont conseillé. Je n'avais jamais tenu une caméra de ma vie, attention je suis parti vraiment sans avoir fait une seule image. D'ailleurs ça se voit. Mais je me suis appliqué, je me suis appliqué, je me suis appliqué. L'histoire de ce petit film est rigolo parce que je m'étais appliqué à faire toutes ces images comme on m'avait expliqué de le faire et puis quand je suis arrivé à Paris, dans la maison de prod de MC4, on est allé voir le producteur, voir la monteuse Alie Coppens et qui m'ont dit on va peut-être arriver à faire quelque chose avec ça. Mais tu as fait venir des Sherpas aussi ? Après, après, après. L'histoire de ce film, et comme tout le monde a été gentil, personne n'a rien facturé, donc le film a été filmé, monté. Moi j'ai filmé des images à Jean, des images que j'avais faite pour son film avant l'Everest. Tout ça c'est une synergie. Et il manquait des images, il en manquait parce que moi je ne savais pas que Galzène, il fallait raconter une histoire. Moi je ne savais pas qu'il y en a un film qui parlait d'une histoire. Donc l'histoire, c'est un métier, ça se fait à bout de ficelle avec beaucoup d'aide. Et c'est là où je suis reparti avec Jean et Pierre Mazot pour faire le film sur Pierre Mazot, l'Everest à tout prix. Et c'est là où on a regardé les images que j'avais faites, les images que j'avais faites. Et le producteur a dit à Jean, bon pour finir son film il faudra faire ça, ça, ça et ça. En fait c'est Jean qui a fait les images, les images qu'a complétées. Voilà. Et donc t'as fait venir des chars-pas-charnelies, tu peux le raconter quand même ? Oui, oui alors c'est vrai parce qu'après… Attends, on en voit, mais ceux qui viennent c'est pour le boulot. Non, moi ce qui s'est passé après c'est que je m'étais extrêmement, j'ai trouvé que c'était, je m'étais accroché à ces mecs-là, comme dit les amis. Le film, en réalité ce film-là, d'une manière ou d'une autre, vous allez bien le récupérer. Et non, c'est pas sur YouTube ça justement. Ah bon ? On va le mettre. Sur TV maintenant. Il va le mettre. On va le mettre aussi. Oui, vous l'émerdez-vous. Bah, il n'a plus les droits. Enfin, il s'écrète n'a plus les droits. Ça, c'est David, ce n'est pas moi. Il se démerde. Et donc, oui après, une fois que j'ai eu ce produit fini, je suis allé tous les ans, comme tous les ans, je suis retourné à Kumbu, Galzane étant de Pangboche, le petit village de Pangboche, je suis arrivé avec la cassette et on a passé le film de Galzane dans le village. Bon, ce qui était vraiment rigolo, une grande télé, machin. Ça a marché. Et puis, et sa femme à l'époque m'avait dit, ah, je suis content et tout, je ne l'avais jamais vu. Je ne savais pas exactement ce qu'il faisait. Non mais c'était, c'était mignon tout ça. Ça a créé des amitiés. Et pour répondre à ta question, c'est qu'après, le temps passe. Et je m'étais dit quand même, c'est dingue tous ces mecs au Népal, on les paye certes, mais ils s'occupent quand même bien de nous. Et c'est là, je m'étais dit, ce qui serait génial, c'est de leur offrir, de leur faire un cadeau. Ils leur faire un cadeau, c'est quoi ? C'est de leur amener les anorak et les gaudasses ? Et je m'étais dit si je pouvais leur organiser un voyage organisé en France. Un voyage organisé, dans lequel ils ne payaient rien, je ne disais pas le voyage de se payer, et dans lequel j'organisais tout. Donc, j'ai réussi à trouver les financements et les invitations en conséquence, pour en faire venir 12. Les 12 qui avaient été, en quelque sorte, sélectionnés, sur des formations que j'ai fait après. Ils m'avaient demandé à moi d'aller faire des formations, mais ça existe encore, mais ça, c'était en, je ne sais plus quelle année, après 98, où j'allais là-bas, et j'étais, on mettait des camps de base, et il y avait des Sherpas pour une agence de trek, qui s'appelait Giatier, et dans lequel je faisais de l'escalade, de cause de corps de piste, du camponnage, tout ça. Et on restait un petit mois à faire toutes ces... Et puis à force, il y en avait qui étaient mieux que les autres, enfin, qui étaient plus forts que les autres, qui apprenaient mieux. Et après, j'ai fait un sommet, le Dorje Lagpa, qui fait un 7000, et là, j'ai fait ça, entre guillemets, « travaux pratiques », et on a sélectionné une douzaine, qui sont venus, avec des faux clients, c'est-à-dire des gens qui venaient, qui étaient inscrits à Tardav, qu'on faisait payer très peu, parce que c'était subventionné par Tardav et par, je ne sais plus qui, Badiache. Et puis, les douze Sherpas ont équipé toute la montagne, et là, je les ai mettent les corps de fiches. Moi, je regardais si ça tenait. Il faut dire aussi que cette agence, la spécialité de cette agence, c'était la première agence interethnique, quand même. Oui, il y avait les tamans, il y avait les bourrons, il y avait les Sherpas. Et c'est vrai, je me souviens, parce qu'elle est venue faire les photos. Et d'ailleurs, il y a une collection de photos. On était au sommet ensemble. C'est génial. Oui, on se met ensemble. Non, mais c'était génial, ça. Et c'est après le coup, c'est après le Dorje Lagpa, alors les années, je ne me souviens plus, où je me suis dit, ça serait quand même sympa de leur faire un cadeau. Et là, ma petite tête, c'est sur mon tabouret. C'était avant 2000, je pense, non ? Oui, c'était avant 2000. Avant 2000. Je m'étais dit, la bonne idée, c'est de faire un tour de France avec eux, mais un voyage organisé. C'est-à-dire les hôtels, les restos, les bus, tout. La tour Eiffel. La tour Eiffel. La tour Eiffel. Alors après, c'était un gros déballage. Plongée avec Kosker, la droite Kosker. C'est-à-dire, j'ai trouvé les billets d'avion. C'est la règle gauloise d'Alain Guémard qui m'a filé les billets d'avion. J'allais taper partout, il y a un peu de sous à prendre. Et la mairie de Cassis qui m'a offert une dizaine de jours à Cassis, les bateaux, les restaurants, les hôtels. Et les plongeurs pour les engueils en plongée. Vous n'avez jamais vu la mer, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de savoir nager quand tu plongeons. Non, tu les sens. Et après, je me suis amusé parce que c'était à mon histoire. J'avais le considéré comme tel. Donc à Paris, on avait, on les plongeait sur les péliches. C'était Cabassé qui nous avait fait des péliches. Moi j'avais eu un plan avec la tour Eiffel. Donc à la tour Eiffel. On les a emmenés du port de l'Arsenal jusqu'à la tour Eiffel avec les péniches. On passe sur les écluses. Bon, les mecs, c'était quand même un beau petit voyage. Et puis après, Chamonix incontournable, Mont Blanc. Le parapente. Le parapente avec son île. Je ne sais plus quoi. Ah oui, les châteaux de la Loire parce que moi je suis originaire de moi aussi. Donc la visite des châteaux de la Loire. Avec le minibus, on étalait les tables avec des traiteurs qui amenaient à bouffer dans les jardins des châteaux. On les a quand même pas foutus de leur gueule. Mais j'étais content. Voilà. Belle réussite. Bravo. J'étais content. J'étais content. Par contre, quand je les ai reposés à l'aéroport à Rossi, j'ai dû dormir 2-3 jours. J'étais épuisé. Non, c'était marrant. C'était marrant. Tout ça pour en revenir à l'origine de l'origine. Ah oui, quand même. C'est bien joli tout ça. Je vais lire juste un petit passage sur la fin. Ça y est, ça devient le héros. Tenzing ne devint plus qu'un Népalais célèbre, un véritable héros national. Tapa s'emparait de références népalaises comme le Dampfe, oiseau emblème du pays, et le Sonkosi, source de vie, installant Tenzing au cœur d'un idéal népalais. A l'époque, les Népalais connaissaient à peine leur propre pays. Sa beauté et sa richesse culturelles étaient inconnues des sujets privés d'éducation. Il n'y avait pas de livres, et personne, en dehors de l'élite instruite, n'aurait pu les lire de toute façon. Et voilà qu'arrivaient des frontières du royaume, d'un groupe ethnique au marge de la société, un héros qui pouvait donner corps aux espoirs et à l'optimisme d'une nation en devenir. Il pouvait n'avoir aucune idée de l'endroit exact où se trouvait l'Everest, et pensait que l'alpinisme était une pratique étrange. Il savait reconnaître le succès. Et puis pour la vie d'histoire, donc il est devenu vraiment un héros comme un dieu quoi, et il a pu communiquer. Tandis que Ang, Langmu, Pen Pen et Nima se précipitaient vers Katmandou, donc ses enfants, Tenzing se trouva confronté à un nouveau danger déconcertant qu'il n'avait jamais eu à affronter dans les montagnes, la célébrité. Les relations de l'expédition avec les médias étaient compliquées, comme déjà sous Herzog j'imagine. Ils avaient signé un accord exclusif avec le Times de Londres, qui avait envoyé son journaliste James Morris, chargé de transmettre des dépêches. Tenzing cependant n'avait pas signé de contrat. Cela faisait de lui une cible évidente pour les journalistes qui ne pouvaient rien obtenir des autres membres de l'expédition. Plus tard, lorsque John Hunt se rendit compte que les médias exploitaient cette brèche contractuelle, Tenzing fut invité à se joindre aux autres pour signer. On lui offrit même un salaire de 500 roupies par mois pendant 8 mois, mais il était trop tard. Tenzing avait déjà été approché et avait compris tout ce qu'il pouvait tirer de son histoire. Pour la première fois de ma vie, j'étais en mesure de gagner une somme d'argent considérable et je ne voyais pas pourquoi il ne serait pas juste et correct pour moi de le faire. Et il avait absolument raison. Voilà. Ah bon. Il faut découvrir ce personnage. Franchement... Alors pourquoi le cantonnier c'est rigolo parce que peut-être vous posez la question. Moi après tout, quand on a fini les images, que tout a été fini fait, il faut trouver un titre, moi j'avais pas d'idée. Et en fait, quand j'étais sur place à le filmer toute la journée dans la cascade de glace, parce qu'en fait je ne suis pas monté beaucoup plus haut que la cascade de glace cette année-là, mais j'y allais quand même tous les jours sans prendre un glaçon. Je me suis dit que j'étais quand même à côté de lui, qui m'a remené avec son chapé toute la journée, donc je ne risquais plus rien quoi. Donc, et puis, il fallait trouver un nom et le nom, je me dis tiens, c'est la DDE de l'Everest, c'est lui qui pose des échelles, qui met des cordes, qui fait le boulot de... Et hop, le mot c'est Bailly qui avait trouvé l'idée, on va l'appeler le cantonnier de l'Everest. Bien trouvé. Bien trouvé. Il faut bien dire que cette cascade de glace, elle bouge en permanence, et c'est un entretien quotidien, les échelles, il faut les rallonger, les trucs qui se cassent la figure. Enfin, moi je suis passé 14 fois dedans, c'était jamais exactement le même itinéraire. Donc il y a vraiment du boulot. Ah oui, il y a du boulot, mais il y allait en fait, il y allait tous les jours faire l'entretien. Simplement, vous avez cité un nom tout à l'heure, Michel Parmentier. Oui. Il a disparu... 88, il l'était... C'était octobre 88, et donc on l'avait fait... Dans quelles conditions générales ? Alors, je vous l'ai fait courte, mais... C'était donc l'esprit d'équipe. Il était engagé comme caméraman, moi comme photographe, et bon, forcément il y avait une connivence. Tu l'as pas été retiré à ce moment-là ? Non, 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 là il était engagé par exemple par Bulle, Et donc il était supposé ramener un film. Oui. Et puis il faisait les enregistrements audio. Et on a fait plusieurs tentatives. Et la dernière tentative, on a fait une nuit au camp à 7003, après une à 7009, sans ox. On est monté jusqu'à 8006, donc la décision de Benoît de redescendre. Et lui qui avait déjà fait le conch, le conch en djunga avec Jean-Jacques Crécoir qui était tombé à la descente, qui s'était tué à la descente. Il avait fait le K2 sans ox aussi, avec les Maurice et Liliane Barr qui n'étaient pas redescendus du sommet. Bon, mais il avait une certaine baraka quand même. Ce n'était pas un super technicien alpiniste, mais il tenait de bout quand même. Et puis il avait un gros moral. Et donc on a repassé une deuxième nuit à 8000 sans ox. C'est là, on n'était plus que quatre. Il a demandé à chacun qu'il voulait repartir le lendemain. Moi je vomissais, Benoît vomissait, Yoska vomissait. On était bien atteints déjà. Et lui, j'ai appris plus tard en fait, il prenait des petites pilules pour la tension artérielle, etc. Qui lui cachaient un peu les alarmes. On était dans le rouge et lui il ne s'en rendait pas compte. Et le lendemain, la tempête arrivait. Il commençait à neiger. Et le couloir, il fait 2700 mètres. C'est un couloir d'avalanche. Donc il fallait se tirer au plus vite. Benoît est resté un bon moment à essayer de le convaincre. Et lui, on l'a retrouvé après, sur son corps qui a été retrouvé par notre expédition catalogue. On a retrouvé la cassette audio, la cassette vidéo. Donc bien sûr, très émouvant pour tout le monde. Moi je suis redescendu dans la tempête limite limite. Et je me suis occupé d'aller voir les parents. En faisant des projections, des photos et expliquer comment ça s'était déroulé. Parce que les parents ne comprennent pas bien quand même ce qui se passe là-haut. Et ben oui, il est encore là-haut. Parce qu'on redescend pas, on ne peut pas convaincre. Il avait dix ans de plus que moi. On va récupérer l'année suivante. Non. Non, non, on n'en fait rien. Un corps, il est là, il est là quoi. Le corps ? Ben non, pas du tout. Non, non, le corps, il a déjà été récupéré. Non, non. Il y a une petite stèle au parking à Longbuck, mais c'est tout. Non, non, non. Vous parlez de quoi ? De l'ascadion ? Non, non, non. Alors moi je l'ai vu. Il y avait Nikon, il m'avait passé un super téléobjectif. Donc moi j'ai redescendu vraiment limite. Et depuis le camp de base avancé, avec mon 800 mm, je l'ai vu repartir du camp à 8000. Donc l'Ateigne vraiment. Et puis là où le colonne band, vous voyez un peu plus raide, un peu plus étroit, là les nuages l'ont enveloppé et là je l'ai perdu. Et puis tout le couloir était chargé de neige fraîche. Et c'était un pétard en fait. On mettait les pieds dedans. Et puis nous on avait l'expect, les camions chinois venaient nous récupérer le lendemain. Donc il n'était pas question. Et j'ai compris beaucoup plus tard, j'ai eu du mal à réaliser ça sur le coup, mais c'était ma première expérience. Il avait lui l'expérience et il voulait tout simplement faire la traversée. Et ce qu'il y avait de l'autre côté, il y avait l'expédition Bâtard, il y avait Jean-Marc Boivin, il y avait Metzguerre. Et il savait qu'il pouvait s'échapper par le côté népalais. Et ça il ne me l'avait pas dit. Et moi je pense qu'on aurait pu atteindre le sommet. mais je suis heureux d'avoir remercié quand même Ben Moichamou et d'avoir pris cette décision-là. Je sais que dans l'euphorie de l'époque, si j'avais chaud, j'avais largué mes moufles, j'avais plus d'eau donc j'avais posé ma thermos. Il n'y avait pas de cordes. On aurait atteint le sommet au mieux donc de nuit. Et là-haut, bah oui, il n'était pas question de redescendre par le même itinéraire. Parce que c'était, on a vu Marco Cifredi qui avait réussi le Norton, Lorne Byn, il n'en est pas sorti. Donc oui, je n'avais pas pensé à cette idée de traversée. On a traversé très haut quand même, il fallait déjà sortir le couloir. Non, il fallait passer par le sommet. Ah, par le sommet, oui. C'était par le sommet. Donc après, il fallait être sûr qu'il y ait des cordes sur le rosserie Larry. Qu'était pour ça ? Il y a eu un livre de faits chez Laffont où on parle un peu de ça, oui. Enfin, trois des expés de l'esprit d'équipe. Ça s'appelle l'esprit d'épique, voilà. Ah, c'est ça, oui. L'esprit d'épique. L'esprit d'épique. Mais... Non, moi Michel, je l'ai connu au quartier de Zunga en 1981. Hein ? Je le connais, je... Hein ? Oui, oui, non, non, c'était un type de... Il engageait quand même beaucoup. Il engageait trop, il engageait beaucoup. Il était un type extrêmement sympathique et très spécial. Oui, oui. Moi, je me rappelle, il m'avait engueulé parce que... On s'entendait bien, mais il avait l'expérience. Et quand il m'a demandé, est-ce que tu veux repartir avec moi demain ? Déjà, on a vu l'information à la radio comme quoi la tempête arrivait. Et puis, bah oui, je voyais qu'en général, c'est lui qui redescendait tout seul quand même. Donc, euh... Non. Quand ils ont refait l'expérience au quartier de Zunga, moi, après le quartier de... Moi j'étais au quartier de Zunga mais... Mais ils sont partis, Jean-Jacques et Michel sont partis du dernier camp pour faire le sommet, vite fait d'ailleurs. C'est un exploit, ils l'ont fait. Oui, oui. C'est première alpine. Jean-Jacques et Michel l'ont fait très vite sans oxygène. J'étais à 81. Moi j'ai coulé une mielle à 8000 à peu près, il n'y avait pas d'ox, il n'y avait pas de cornes, enfin bon pfff, voilà. Et puis Jean-Jacques est tombé à la descente, Michel est entré tout seul, c'est-à-dire que pendant un moment on est monté en direction du seul qui descendait, à ce moment-là on ne savait pas lequel des deux était Jean, mais il n'y en avait qu'un, parce qu'on voyait bien ce mec qui descendait tout seul et c'était Michel. Et tu nous a demandé, je me souviendrai où est Jean-Jacques, si tu ne sais pas, on ne sait pas, voilà. Et après, non, 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 c'était le mental, c'était vraiment le mental. Mais enfin il marchait quand même. Et en réalité quand je suis reparti au K2, moi on rentrait du Kanch, je ne sais plus dans les années, et les années 88, il est mort. Ah oui c'est ça hein. 88. Il est venu 81, c'est ça, 81 Skanch. Et quand il a remonté l'XP avec, alors là il y avait Maurice Barrard, il y avait Liliane, il y avait... Il y avait la polonaise Anda. Pour moi, il m'avait pressenti pour retourner avec eux au K2, et moi ça tombe, ça m'ouvrait sans arrêt, j'en ai un peu marre. Et ça a été un drame le K2, vraiment ils sont nombreux à être restés là-haut cette année. Et le paradoxe c'est que c'est Benoît Chamou qui l'a sauvé par radio, dans le brouillard dans la tempête, en l'indiquant, tu vas voir, il y a un moment où tu vas trouver, il y a quelqu'un qui a pissé là, il vient d'en descendre, et c'est là que se trouve l'entrée du couloir pour descendre. Et il l'a guidé par radio, et puis ben oui, paradoxalement, en 88, c'est dans l'XP de Chamou qu'il plante quand même l'XP, et c'est sur le Kanch, ensuite, que Benoît disparaît. Et là, j'étais avec l'XP de Terre d'Av, toujours avec des clients, pour essayer le camp, c'était plus une folie de monter là-haut avec des gens, enfin on a tenté le coup, et j'étais en radio avec Chamou, jusqu'à ce qu'il ne parle plus.